Bonjour à tous, bonjour Jean-Marie Cavada. Bonjour à vous tous. Avec plusieurs dirigeants de petits partis, vous allez organiser ce que vous appelez des primaires citoyennes. Il y aura Corinne Lepage, il y aura Pierre Laroutourou. Primaires à droite, primaires sans doute à gauche, primaires citoyennes, ça commence à faire beaucoup ? Ça fait beaucoup peut-être, mais ce qui fait beaucoup c'est le trop-plein de désordre dans ce pays. Si vous regardez où nous en sommes, le premier parti de France, c'est les abstentionnistes. Ce qui n'est pas fameux pour la cohésion, la réforme et tout ce dont on a besoin. Le deuxième, ce sont les... Pas la présidence qui est en général, non. A l'exception de la présidentielle. Le deuxième, c'est les extrémistes. Le troisième, c'est tous les autres. Comment voulez-vous faire des réformes avec un socle de légitimité aussi petit ? Et puis, ça c'était la première étape, la photographie. Maintenant, on est dans une sorte de bouillonnement terrible. 80% des Français ne veulent pas rejouer le match de 2007 et 74% d'entre eux ne veulent pas se donner aux partis extrémistes de droite de la famille des Le Pen et de leur marmite, qui sont tous devant les juges pour l'instant et pas pour rien, pour trois suspicions de délit extrêmement graves, sans compter le Parlement européen où le secrétaire général a triché et sanctionné. Mais je ne vois pas que ça présente les démis. Par conséquent, la morale de ces gens, elle est nulle et non-invelue. Alors, le pays est complètement désemparé. Maintenant, notre rôle à nous, les mouvements citoyens, nous sommes six, en effet, à part la génération que je conduis, il y a ceux que vous avez cités, c'est-à-dire actuellement, nous, citoyens de M. Doucerein. Il y a Mme Lepage et Cap 21, il y a Jean-Baptiste Foucault et le pacte civique, il y a notamment Alexandre Jardin et ses Zèbres, qui sont des gens extrêmement tactifs, et puis Claude Posternac et la transition. Pour la première étape, qu'est-ce que nous voulons ? Nous mettre à la disposition des Français pour organiser ce qu'on appelle la primaire des Français, et je vous dirai tout à l'heure comment le faire. Alors justement, dites-le tout de suite, qu'est-ce qu'elle va apporter, cette primaire citoyenne ? Notre but à nous, c'est d'essayer d'organiser le mouvement de révolte des Français pour leur donner non plus de la révolte, non un encouragement à la révolte, mais un encouragement à se saisir du projet politique et de donner de l'espoir, transformer la colère en espoir d'avenir. On n'est pas les premiers, en Espagne, il y a un mouvement qui s'appelle Ciudadanos, les citoyens, et qui avait comme slogan, c'était formidable, Votar Illusion, c'est-à-dire voter pour l'espoir. C'est un peu ça que nous allons essayer d'organiser. Ça sera organisé comment ? Qui participera ? Qui pourra être candidat ? Tous les citoyens sont appelés d'abord à cliquer sur laprimairedesfrançais.fr, c'est ce que nous expliquerons à 11h ce matin, place de la Bastille, dans une conférence de presse ouverte au grand public évidemment. Et puis, nous allons voir qui les Français veulent proposer comme candidat. Évidemment, moi je ne vais pas y aller, ma concierge ne va pas y aller, mes enfants non plus. Vous ne serez pas candidat ? Écoutez, moi je termine mon troisième et dernier mandat européen, je crois que j'ai donné, et sauf catastrophe extraordinaire, je préfère organiser l'avenir des autres, le mien il est fait, on le sait déjà depuis longtemps. Mais j'ai passé 30 ans dans ce pays à regarder ce qui se passait, et c'est terrible, ce déclin progressif qui se transforme en méfiance, et puis maintenant en colère. La colère ne peut pas nous mener où que ce soit. Je veux vous donner de l'espoir, je veux que mes amis et moi, nous soyons à votre service, pour choisir quelque chose de construit, qui vous fera passer dans une autre république, si je puis dire. Il y a eu deux ruptures jusqu'à présent dans la France moderne. 45, parce qu'il fallait faire l'épuration et amener la France dans un modernisme, qui était un vieux pays rural, dans un pays moderne. Il y a eu 58, parce que sous le poids de l'Algérie, tout s'est effondré. Je crains que la troisième rupture ne soit à nos portes dans le désordre politique que l'on voit. Ces mouvements dont vous parliez, ces petits mouvements, il y en a de droite, il y en a de gauche. Hier, on écoutait Emmanuel Macron dans la télévision. Ça ne ressemble pas un petit peu à ce qu'il fait, ce que vous faites ? Écoutez, toutes les bonnes volontés sont là, c'est parfait, mais c'est un sacré signe quand même, si vous me permettez, que de voir un membre du gouvernement, et pas des moines, il est intelligent, il est jeune, il est très libre au fond, ce garçon. Donc c'est très intéressant de voir. Qu'est-ce qu'il dit ? Même moi au gouvernement, je fais un appel hors du gouvernement. C'est bien la preuve que le gouvernement est une nasse anti-réforme. Il est coincé. Dès qu'il avance quelque chose, il est coincé. Ceci, nous n'en voulons pas. Nous voulons donner de l'énergie aux citoyens de ce pays. Vous savez, les Français ne sont pas plus paresseux que les Allemands, ils ne sont pas plus indisciplinés que les Allemands. Quand Schröder a fait sa réforme en 2003, il y a eu des mois de grève, pas des jours, des mois de grève. Par conséquent, c'est aux dirigeants de conduire le pays quand il y a des obstacles importants à franchir. Et nous, notre rôle, c'est d'amener à cette perspective de prendre son destin en main. Est-ce que vous dites à Emmanuel Macron ce matin, venez participer à notre primaire ? Écoutez, on n'en est pas là. Je rappelle qu'il est au gouvernement. Mais comme nous sommes de bons camarades et que nous ne sommes pas des gens à dézinguer, dénigrer tout ce qu'il y a en face, contrairement aux partis politiques qui ne se supportent pas entre eux, nous pouvons même lui souhaiter bon courage. Il y a un phénomène qui se produit en ce moment, c'est ce qu'on appelle les nuits debout. Les gens viennent discuter, les citoyens viennent discuter de tout sujet. Ça vous inspire quoi, ça, justement ? C'est très intéressant à regarder parce que c'est un peu l'illustration de ce que je viens de discuter avec vous, c'est-à-dire que les gens savent bien qu'ils n'ont plus d'espoir à formuler dans les partis classiques. Les partis organisent quoi ? Ça se sent. Vous vous souvenez de la loi vraiment scélérate qui a été prise pendant le week-end de Pâques pour fermer les primaires sous prétexte de modernisation. Les gens voient bien que ces primaires-là, c'est la primaire des partis. Ce que nous voulons, nous, c'est la primaire des Français, de l'ensemble des citoyens, parce que ça va si mal. Et je leur dis vraiment franchement, on a un rapport de confiance dans le pays entre eux et moi. J'ai passé 30 ans à essayer d'éclairer les lanternes de tout le monde, à commencer par la mienne. Je n'ai pas volé dans la caisse, je n'ai... Bref. Et je leur dis la chose suivante. Le seul espoir que notre pays puisse avoir, c'est que vous tous, vous sortiez de vos réserves, vous sortiez de l'abstention, vous sortiez de l'esprit partisan, et que vous veniez prendre en main l'avenir du pays, la primaire des Français, c'est-à-dire la vôtre, .fr. Merci, Jean-Luc Canada. Merci de votre ouverture d'esprit. Merci.